Cynthia Fiangan, Steve Fa, le général Valsero, Zizou et Franco Lemignon. Bienvenue à la clinique. Alors les enfants, vous avez donc compris où était le problème de Zizou ? Quand vous voyez la photo de Steve Fa avec Cynthia Fiangan, vous comprenez donc, maintenant commencez à remonter dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passe avec Zizou ? Je vous ai dit, Facebook pour ne pas parler des réseaux sociaux en général, est la plateforme où on annonce ta maladie, ton décès, tes obsèques et les funérailles, jusqu'à on enlève même ton crâne pour ceux qui croient au crâne, pourtant tu es couché chez toi et tu joues avec tes enfants. Comment ? Comment ça ? Moi je ne comprends rien. Et je vous ai dit, tout ce qui se passe à la clinique n'est pas la vérité. La preuve, je vous présente d'abord quelques images avant la suite de cette vidéo. Et je t'en ai dit, Zizou, que quand Cynthia Fiangan, tu n'es qu'une étape sur son parcours, tu n'es qu'une étape sur le parcours de Cynthia Fiangan. Cynthia Fiangan, c'est 12, c'est 12 gos, non ? Elle est au moins 13 gos dans son corps. Là où elle est là. Donc toi, tu n'étais qu'un parcours, mais qu'elle trouve plus grand que toi, elle avance. Ah bon ? Alors les gars, Zizou, il ne m'a pas compris. Je suis ingénie à cosmétiques, et devinez sur qui je suis tombé ? Bienvenue à moi. Cynthia, c'est une fille. Voilà. Là, quand vous voyez maintenant la photo de Cynthia Fiangan avec Steve Fa, c'est que par derrière, Steve Fa essayait de taper d'eau à Zizou. Steve Fa essayait de prendre la gaule à Dupuis. Tu peux pas ici. C'est ma mère de la guitare. Waouh, ma mère de la guitare. Steve Fa essayait de prendre la gaule à Dupuis. Steve Fa essayait, et la gaule même essayait d'aller à un niveau plus élevé. Et Zizou derrière, il se rend compte qu'il y a un petit rapprochement qui se passe entre Steve Fa. Parce que Steve Fa commence à envoyer les gaule. Vous savez, Steve Fa, c'est un charognac. Il a décidé que non, Zizou ne peut pas continuer de manger ce truc tout seul. Lui-même. N'allez pas voir les histoires. Il va apprendre à la fille à faire quel genre de web-série. Dites-moi quel acteur réellement Steve Fa formé là-bas. Merci, ma mère est géniale. Salut, comment ? Comment ça va ? Comment ça va ? C'est génial pour ce que tu as dit. Oui, c'est génial. Ouais, c'est ma fille, hein. C'est vrai, t'as senti le bonjour. Pas moi. Elle fait sa formation en gros. Donc, Zizou constate que Steve Fa est en train de faire des appels de balle à Cynthia Fianga. Et Cynthia Fianga en est fière. Hein, papa ? Si on t'explique le Cameroun, et que tu comprends, c'est quand on t'a mal expliqué. En vrai ? Elle est où ? Chez maman, Eugenia. Cosmétique. Sans publicité. Cynthia Fianga dit bien qu'elle suit une formation. Rappelons que Cynthia Fianga est une célébrité. Et quand Steve Fa arrive aussi là-bas, vous vous souvenez, une fois, on disait que Eugenia, où c'est Eugenia ? Avec Sian Conkrat de 15 millions, ça va aussi faire le buzz avec Steve et tout. Donc, c'est-à-dire que c'est la famille entre eux. Steve arrive là-bas. Et ton monsieur Cynthia, c'est normal. C'est une célébrité, même que vous acceptez ou pas. C'est une célébrité. Donc, même si c'est moi, j'arrive, quelque part, je trouve Cynthia. Je vais aussi faire pareil. Je vais lui poser quelques questions. Mais ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici ? Et les gens se sont concentrés ou bien se sont contentés des images, des photos. Parce que c'est des photos qui se baladent depuis sur Facebook et tout le reste. Jusqu'à ce que la clinique des papas fait toutes ces révélations que vous avez compris en interprétant seulement une image. Et Cynthia Fyanga en est fière. Elle est fière des appels de Steve et tout. Parce que la charogne est jalouse. Le charognard de Steve et tout. Il est très jaloux de Zizou. Parce que quand il voit Steve, Cynthia Fyanga, comme ça, en train de rouler aussi ses brochures ou bêtises, Zouzou et tout, il veut tuer ça. Est-ce que tu as les preuves de tout ce que tu as envie de raconter ? Non. C'est souillant, hein. C'est simple. Moi-même, j'ai fait la vidéo quand j'ai vu ces images-là. On m'a envoyé la vidéo que je viens de vous présenter là que, franco, voilà vraiment ce qui se passe. Mais je suis resté tranquille. J'ai attendu d'abord que le buzz se calme avant de parler de cette vidéo-ci. Donc, là, ils se sont retrouvés chez Eugenia, Steve Fa et Cynthia Fiangan. Et Eugenia dit bien que Cynthia Fiangan est là pour suivre une formation et c'est depuis un mois. Ouais, ça va bien. Ouais, t'as senti bien. Un mois. Le gars qu'on appelle Steve Fa il a commencé à tangler à Cynthia Fiangan et dès septembre, quand Cynthia Fiangan a compris, elle a compris qu'elle doit déjà quitter avec Zizou. Vous parlez quoi? Elle doit déjà quitter. Elle a pris ses pieds, elle est partie. Donc, Zizou, Steve Fa a juste fait un tapé d'eau au petit Zizou. Quoi quoi? Steve Fa a juste fait un tapé d'eau au petit Zizou. Mon frère, je fais comment? Passe, passe. C'est tout. Tête de plume. Pose au publicitaire. Eceda est une nouvelle société spécialisée dans l'énergie renouvelable. Initiée par un jeune entrepreneur sorti de l'école polytechnique de Marois promotion 2012. Donc, tous ceux-là qui sont dans le besoin d'installer les panneaux et des plaques solaires dans leurs entreprises ainsi que dans leur domicile, contactez la société Eceda. Eceda a su également le bon fonctionnement et l'entretien pour ceux qui ont déjà installé ces panneaux chez eux. Ce jeune entrepreneur a également besoin de votre soutien financier parce qu'il a un projet de fabrication de panneaux et lampes solaires made in Cameroun. Ah bon? Oui. La société Eceda est située à Yaoundé, quartier Ekié, immeuble Mello. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations et plus de détails. Ok. Continue. C'est pour ces raisons que beaucoup ne comprennent pas où je vais et ne comprennent pas ce que je fais. Et j'ai dit depuis le début et pour ceux qui me suivent depuis trois ans que sur Facebook il ne faut pas mettre les organes. Quand vous regardez les vidéos des influenceurs ne mettez pas les organes. Et certainement beaucoup mettent les organes. C'est pour ces raisons que vous venez toujours me raconter des choses en commentaire. Vous comprenez ? Vous mettez les organes. Et vous savez au Cameroun ce n'est que le négatif qu'on aime. C'est que tu te lèves quand tu parles de quelqu'un en bien. Comme depuis un certain temps je soutiens un peu certaines actions positives de Steve. On m'insulte à un degré ouf. Jusqu'à hier je suis allé mettre même un commentaire en moins de dix minutes. Mais les gars m'a venu à laver je suis allé sur mon commentaire et papa et laissez-moi tranquille. Vous comprenez ? C'est-à-dire que quand tu parles de mal c'est où on te suit on te soutient. Quand tu parles de quelqu'un en bien non, vraiment ça ne vaut pas la peine. Tu as le tchenda tu as le mogu tu t'émendes tu supplies qu'il te donne à manger. Quelqu'un qui est au soleil avec des vieilles motos qui te voit pour sa web série parce qu'il cherche aussi ce qu'il va manger positivement. Quelqu'un qui se bat avec ses entrées pour porter les caméras il parle même dans les forêts alors qu'il a les employés il peut même les envoyer là-bas je fais tout ça. il se bat parce qu'il veut montrer aussi la jeunesse qu'il faut travailler pour avoir l'argent. Vous allez vous babader. Tu cherches de quoi manger tu veux que Steve te donne un peu. quand je fais une sortie par exemple sur Steve aujourd'hui je parle en bien de Steve demain je parle en mal de Steve quelqu'un est venu commenter que Franco finalement on ne te comprend pas aujourd'hui tu es contre Steve demain tu es avec Steve tu es où finalement tu nous balances comme ça à gauche à droite et je reviens à ce que je vous dis ne mettez pas les organes quand vous regardez les vidéos allez sur Facebook pour le divertissement tout simplement si vous mettez les organes vous allez vous retrouver en train de chavirer je ne suis pas avec Steve et je ne suis pas contre Steve mais je veux te dire quelque chose mon petit Steve ma petite poulette ce soir je suis extrêmement content et je suis très détendu aujourd'hui c'est pour ça que je raconte c'est pour ça que ce dernier podcast il est très drôle parce qu'il parle des gens comme toi tu sais ce que tu es en train de faire à Zizou tu ne connais pas la capacité de nuisance de Cindy Asiangan tu entends non Steve hé hé c'est bien ma web série c'est bientôt on a plein de tournage c'est le tuer pour tuer hé hé sabonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non ? n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos